bonjour à toutes et à tous la ville de montréal et solidarité en cycle par l'entremise du bureau de projets partagés vous invite à écouter quelques collaboratrices et collaborateurs expliquer en quoi le projet louvain est est innovant par rapport à leur champ d'expertise par ailleurs pour plus d'informations on vous invite à consulter le portail de réalisons montréal dont l'adresse se trouve en bas de l'écran merci et bonne écoute c'est un partenariat pour concevoir un développement d'un grand site urbain c'est certainement un des aspects les plus originaux à mon avis un peu les plus inspirants du projet louvain c'est assez rare qu'on va voir une collaboration qui est aussi étroite entre des représentants d'organismes du milieu de professionnels de la ville de montréal et de l'arrondissement pour définir même un projet d'une ampleur comme celui-là il faut pas croire non plus je pense que c'est important de de voir que c'est pas une chose facile non plus il a fallu adopter une vision commune mettre en mettre en commun et des attentes d'une multitude d'organisations de parties prenantes qui ont tous des besoins qui ont toutes des compétences puis des cultures d'organisation aussi qui sont assez sont assez différentes et après ça il fallait faire atterrir cette vision là sur un sur un site qui somme toute complexe qui comporte son lot de contraintes de complexité puis aussi bien il y a des réalités économiques qui sont associées au développement avec tout ça veut dire aussi que tous ces différents partenaires tous ces professionnels et autres personnes impliquées ont dû faire preuve de beaucoup d'ouverture de créativité puis de aussi d'été de détermination dans dans l'identification de solutions à toutes ces contraintes-là puis je dirais peut-être le point peut-être qui est intéressant à souligner c'est que même quand il y a eu des décisions qui ont été assez difficiles à prendre les gens qui ont pris part au bureau de projet partagé sont demeurés unis et solidaires envers la vision qu'ils proposaient puis à mon avis c'est peut-être une des plus grandes réussites de ce projet là mais c'est aussi un gage pour pour l'avenir cette collaboration c'est un gage de succès à mon avis pour pour la suite des choses écoutez moi je vous dirais novateur sur trois points le premier d'abord c'est sur la planification le bureau de projet partagé qui implique des citoyens dès les débuts des phases prénuptiales du projet c'est idéal pour assurer la réussite du projet son intégration dans le milieu le deuxième point je trouve particulièrement innovant c'est la serre agricole qui va véritablement aider les citoyens à reconnecter avec la nature et à aider à la transition écologique c'est une très belle infrastructure et le troisième point d'un point de vue vraiment écologique et énergétique c'est toute la volonté de performer sur les notions de gestion des eaux de ruissellement et sur des questions énergétiques en lien avec la gestion du carbone là dessus il ya une volonté d'y aller avec des modèles passifs plus que mécanique et c'est une très belle chose à faire pour ce projet donc dans l'ouvain est je pense qu'une des particularités dans le projet d'implantation dans le plan directeur c'est la volonté de d'optimiser l'ensoleillement donc on a cherché une façon d'organiser les bâtiments de telle sorte que on puisse avoir une répartition la plus équitable possible de l'ensoleillement pour les unités donc pas avoir trop de soleil pour certaines unités puis pas avoir trop d'ombre pour d'autres essayer de le répartir de la manière la plus équitable et donc ce jeu des bâtiments là cette articulation là des bâtiments là qui nous amène un petit peu plus dans une orientation optimale a permis aussi de de valoriser d'autres valeurs du projet qui était bon l'intégration au quartier comment comment les bâtiments s'inscrivent dans le survin existant comment ces bâtiments là vont définir des espaces publiques de qualité des cours intérieurs des classes publiques donc on a combiné si on veut cette contrainte contrainte si on veut au départ qui était de modifier l'orientation des bâtiments pour l'optimiser tout en conservant les objectifs et les valeurs du projet qu'on avait à l'origine notamment entre autres aussi la transparence du projet donc l'orientation des bâtiments maintenant nous permet de donner une accessibilité à l'intérieur de l'îlot de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur donc je pense que c'est ça qui est intéressant Compte tenu que la ville possède la maîtrise frontière du site le choix d'utiliser l'outil réglementaire en vertu de l'article 89 de la charte de la ville peut paraître surprenant mais bien que la ville possède d'autres leviers pour encadrer le développement du site il nous apparaissait important de fixer les invariants du projet d'écoquartier à travers un règlement qui ferait aussi office de contrat social L'avantage de l'article 89 tel qu'il est conçu c'est de laisser place à l'évolution de ce morceau de ville à travers la réalisation des nombreux projets qu'il compose les habitations, l'école, le pouls alimentaires, etc. Mais c'est en ce sens que même l'outil d'urbanisme a été pensé dans l'esprit du laboratoire écoquartier Avant de faire le focus ou le point sur Louvain je voudrais juste prendre un petit peu de temps pour parler du plan local de déplacement qu'on a réalisé de façon très contemporaine entre mai 2018 et décembre 2019 où on a vraiment vu qu'il fallait trouver une alternative à l'utilisation de l'auto solide. Le privilège que j'ai avec le projet Louvain Est c'est de travailler avec un groupe de projets très animé par cette continuité-là des axes du PLD qui va faire en sorte qu'on est capable d'agir en amont et d'implanter dès la phase de conception différents aménagements d'espaces publics qui vont permettre justement de retenir des espaces pour les modes alternatifs à l'auto solo pour faire en sorte que les usagers qui vont résider là dans le temps pourront se rendre à la gare sauvée, se rendre au métro sauvé de façon beaucoup plus facile que d'utiliser leur auto. On pense aux transports en commun, on pense aux axes sécuritaires, tables, piétons que vélos consolidaient, donc c'est vraiment quelque chose qui est très allumant parce qu'on peut agir en amont et c'est vraiment là pour la mobilité et l'innovation du développement de ce quartier. Le site de réception du laboratoire transitoire, donc un projet pilote d'urbanisme transitoire de la ville, donc par définition on est en train d'explorer des nouvelles voies pour créer en fait une nouvelle relation avec la communauté pour créer là un lieu fort de la vie communautaire, non seulement de l'écoquartier mais du secteur plus largement. Ensuite, c'est vraiment d'utiliser nos bâtiments dans une optique de gestion durable, donc à moindre coût, avec flexibilité pour qu'ils soient partagés par la communauté qui va l'habiter, mais aussi c'est toute cette idée-là de travailler dans une optique de gestion participative avec les citoyens qui vont occuper ce lieu-là pour définir la vocation qui va être celle du projet pérenne dans quelques années. Donc, un projet qui va être multi-acteurs, du communautaire, de l'économie sociale, d'innovation sociale, du culturel, donc vraiment un lieu vivant pour tout ce secteur-là de ANSIQ. Ce que je trouve innovant sur le projet Louvain-Est, c'est surtout la volonté de faire les choses différemment. C'est justement un des objectifs du projet transitoire, de se donner le temps puis l'espace pour expérimenter des nouvelles formes de vivre ensemble. Dans ce sens-là, le projet de serre est un super bon exemple. Donc, la serre va être implantée sur un terrain qui appartient à la Ville de Montréal. Elle s'est financée par une philanthropie qui a pour mission de lutter contre l'insécurité alimentaire. Sa construction et ses opérations vont être prises en charge par l'organisme de Ville envers. Puis tout ça, évidemment, ça va être travaillé étroitement avec le comité de pilotage de Cinder Townsic. Donc, je pense vraiment que l'éco-quartier Louvain-Est va contribuer à l'émergence de la culture des communs à Montréal. D'emblée, ce qui m'a frappée dans le projet du site Louvain-Est, c'est le processus, en fait, très démocratique et aussi très inclusif. Donc, c'est vraiment d'avoir été capable de réunir une diversité d'acteurs autour de la table qui sont allumés, en fait, par une vision qui commence à se préciser, qui devient commune et qui, bien sûr, selon mon domaine d'expertise, c'est celle aussi que cette vision soit nourricière et que ce soit autour de cette capacité et de volonté d'améliorer un accès à une alimentation saine qui, en fait, qui stimule les gens à se projeter et à voir toutes sortes de solutions émergées pour offrir un éco-quartier nourritif. Le projet Louvain-Est, il est novateur parce qu'il va intégrer une approche d'analyse différenciée selon les sexes intersectionnels, qu'on appelle aussi ADS+. Cette approche, elle part du constat qu'il existe des discriminations basées sur le genre, sur la classe sociale, sur la situation de handicap, sur l'âge, sur la couleur de peau ou encore sur l'orientation sexuelle. Et en fait, le projet Louvain-Est, il va travailler à enlever ces barrières systémiques à chaque étape de la conception et de la mise en œuvre du projet, vraiment pour s'assurer de ne laisser personne derrière et de contribuer à lutter contre l'exclusion, à mettre en place des mesures concrètes pour favoriser l'inclusion. L'innovation dans la gestion de l'eau, justement, passe par un retour à l'innovation, retour à, retour au concept les plus simples, les plus simples, les concepts qui ont été adoptés par toutes les civilisations quand il s'agissait de gestion des eaux de l'eau, à savoir adapter d'abord l'implantation, la production du cadre bâti à la morphologie du territoire, ce qui fait, par exemple, quand on est une zone basse, une zone avec une dépression, et bien on évite de s'y installer. Ça peut paraître simple, mais c'est des concepts quand même duquel on s'est éloigné depuis quelques siècles, parce que l'homme s'est donné comme définition de dompteur de nature depuis quelques siècles, qui est l'attitude anti-écologique par définition. En tout cas, il y a, je disais, l'adaptation à la morphologie du territoire. Il y a également, sinon, l'adaptation de la typologie architecturale également à la morphologie du territoire. Si, pour une raison ou pour une autre, on se doit de s'installer dans une zone basse, et bien on ne se choisit pas, par exemple, des entrées de garages à contre-pente. Au contraire, on surélève le magique, ce qui laisse, en quelque sorte, ce rapport dialectique avec la forme du territoire, chose qu'on a ignorée depuis quelques siècles. C'est également le retour vers des concepts très simples, comme celui de faire ruisseller l'imperméable vers le perméable. Les concepts de la réutilisation qui ont été exploités. Tout ça, ce sont des concepts qui ont été exploités depuis la nuit des temps, et qui nous paraissent comme étant soit « has been » pour certains, ou sinon pas assez compliqués. Le syndrome du « pas assez compliqué », donc pas assez digne de mon expertise. Et pour moi, c'est ça l'innovation. Et puis, notre projet nous donne la possibilité justement de les réexplorer et de nous les approprier. Le projet d'écoquartier Louvain Est est particulièrement bien positionné pour le succès par son approche innovatrice de planification. C'est une approche qui regroupait au tout début du projet, lors de la planification et la création même de la vision et des besoins fonctionnels et techniques de la communauté, qui réunissait les autorités municipales, les professionnels techniques et surtout les citoyens. Cette intégration des parties prenantes lors de la planification du projet a permis de s'aligner et s'arrimer pour assurer que les objectifs de développement durable n'étaient pas juste des objectifs qui visaient à atteindre certaines certifications, mais en fait, qui livraient un impact positif tangible pour la communauté, pour les besoins des infrastructures municipales environnantes et pour l'environnement du secteur comme tel.